Bonjour à tous c'est Elias et on se retrouve pour un nouveau tutoriel de gestes techniques et aujourd'hui il est question du tutoriel de gestes techniques 5 étoiles pour exécuter tous les gestes techniques que vous voyez actuellement à l'écran vous aurez besoin d'un joueur très technique classé 5 étoiles en matière de gestes techniques vous pouvez choisir si vous le souhaitez le geste technique de votre choix et on commence tout de suite avec le flip-flap geste très populaire au football et très efficace pour les miniens défenseurs pour ce faire vous devez maintenir votre gâchette de gestes techniques L2 et faire un demi-cercle de partant de 3h jusqu'à 9h dans le sens des aigus d'une montre on enchaîne avec la fin d'orato arrière pied droit un geste qui vous demandera beaucoup d'entraînement parce que ce qui rend la tâche très difficile pour exécuter ce geste c'est la rapidité d'exécution donc vous maintenez votre gâchette de gestes techniques L2 et vous faites un quart de tour vers le haut tout en restant avec L3 et en revenant dans le sens des aigus d'une montre jusqu'à 9h pareil pour la fin d'orato arrière pied gauche sauf que ce qui est différent c'est le premier à coup avec L3 vous partez de 6h jusqu'à 3h et ensuite vous enchaînez de 3h jusqu'à 9h très rapidement on enchaîne avec le hocus pocus là aussi un geste très difficile à réaliser mais qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de rapidité ça reprend le même principe des fins de rato arrière pied gauche et pied droit donc vous faites un petit rato de 6h jusqu'à 3h et vous revenez très rapidement de 3h jusqu'à 9h avec R3 tout en maintenant la gâchette des gestes techniques L2 on enchaîne avec le triple flip flop un geste pas très efficace mais qui est très stylé donc vous maintenez votre gâchette des gestes techniques L2 et vous faites le premier à coup avec R3 de 6h jusqu'à 3h et vous revenez de 3h jusqu'à 9h tout en restant très rapide on enchaîne avec le rato et la talona de gauche un geste qui est disponible sur place et en courant là ici je vous ai juste montré les gestes sur place un des gestes très efficace et très simple de la classe 5 étoiles donc pour ce faire vous utilisez votre gâchette des gestes techniques L2 vous restez maintenant dessus et vous faites un à coup vers la droite et un à coup vers le haut et ici l'inverse de ce geste technique vous faites un rato vers la droite et un à coup vers le haut ce qui fait le rato étalonnade à droite vous voyez des gestes très simples et très efficaces pour moi c'est un des gestes les plus efficaces pour prendre de vitesse votre adversaire on enchaîne avec le coup du sombrero pour réussir ce geste technique vous avez besoin de deux conditions la première rester sur place, ne pas bouger, ne pas courir et la deuxième se mettre dos à son adversaire pour réussir à lui passer le ballon par dessus sa tête pour ce faire vous maintenez votre gâchette des gestes techniques L2 et vous faites deux à coup vers le bas et un à coup vers le haut de façon très rapide et très courte on enchaîne avec un geste technique très très efficace et très très utile et très simple d'utilisation pour éliminer vos adversaires et le prendre de vitesse qui est le changement de direction à gauche autrement appelé la magueille d'espine donc pour réaliser ce geste vous faites un à coup vers le haut et un à coup vers la gauche pour aller vers la gauche tout en maintenant L2 et pour changer de direction vers la droite on utilise la gâchette des gestes techniques L2 on fait un à coup vers le haut et un à coup vers la droite pour aller vers la droite tout simplement donc voilà comment réaliser un geste très technique et très efficace de manière très simple on enchaîne avec la fin de râteau à gauche un geste pas très utile mais qui vous permettra de faire gagner du temps dans les arrêts de jeu histoire de conserver votre avance par exemple si vous mettez d'un petit but d'écart donc vous mettez votre gâchette des gestes techniques L2 et vous faites un à coup vers la gauche et un à coup vers la droite toujours le même geste cette fois-ci on arrête le ballon sur la droite donc on maintient la gâchette des gestes techniques L2 et on fait un à coup vers la droite et un à coup vers la gauche comme je vous le disais c'est un très bon geste pour faire gagner du temps dans les arrêts de jeu on enchaîne avec la fin du coup du foulard une alternative très spéciale à la fin de frappe classique pour exécuter ce geste technique vous devez d'abord maintenir votre gâchette d'accélération R2 une fois avoir atteint une certaine vitesse lâchez votre gâchette et restez appuyé sur votre gâchette de geste technique L2 et exécuter une fin de frappe en appuyant sur carré et croix suivi d'un à coup vers le bas avec L3 tout en restant appuyé sur L2 la fin peut également se faire aussi avec la touche rond on enchaîne avec l'élastique au chopp cette fois-ci c'est une alternative à la talonade classique pour réaliser ce geste technique vous devez faire un à couvers le bas et un à couvers la gauche pour faire un élastique au chopp vers la gauche et cette fois-ci c'est l'élastique au chopp du côté droit donc logiquement vous mettez votre gâchette de geste technique L2 et vous faites un à couvers le bas et un à couvers la droite pour vous orienter vers la droite c'était le tutoriel de geste technique 5 étoiles merci de l'avoir regardé s'il vous a plu mettez un pouce bleu s'il vous a bien aidé abonnez-vous à ma chaîne si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et j'essaierai d'y répondre j'espère avoir été bien précis sur tous ces tutoriels c'était Lies et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao